Musique de générique 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 On va essayer Musique de générique 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh là là ! Mais qui est ce mec ? Je suis tombé où là ? Je m'appelle Pinta Et je parcours les cieux à la recherche de toutes sortes d'équipements Je passe ma vie A chercher des choses exotiques et rares Mon rêve c'est de rassembler Tous les objets rares du monde Tous jusqu'au dernier Wow tous les objets du monde Tu as de la chance, tu as de grands rêves pour quelqu'un d'aussi petit Mon rêve c'est de faire le tour du monde en navire Je sais ce que tu ressens Nos objectifs à tous les deux sont très ambitieux Je pense que nous allons bien nous entendre Tu es un rêveur comme moi Oui nous avons tous les deux de grands rêves Mais à présent il faut se concentrer pour réaliser nos rêves D'accord ? Bien sûr ! Bon fais attention à toi N'oublie pas de venir me voir si un jour tu repasses par ici Hum ? La porte qui grince on dirait saubour quand il baille Hey mais c'est pas gentil pour saubour Oh ! Hey Vice ! Comment se sont passés tes voyages ? As-tu réussi à faire le tour du monde ? Hey mais j'ai pas bougé J'ai fait 2 cm T'es complètement débile Non je vais parler au gros là Mastoc Bienvenue ! C'est un magasin d'armes et d'armures On va déjà discuter avec le monsieur La plupart des armes sont fabriquées en pierre de lune de façon à agir aux autres pierres de lune Alors si tu obtiens une pierre de lune d'une nouvelle couleur Tu peux changer ton arme de cette couleur Ainsi que ses propriétés Bon bah il me rappelle En fait il me rappelle Les règles de fonctionnement du jeu Alors ce qu'il a à nous offrir Alors sabre ciel Oh ! Plus 12 450 quand même Mais ça peut avoir le coût pour un changement d'arme Le crochet ça c'est pour Drachma Mais on verra ça plus tard L'uniforme de marin Plus 12 Ah bah non j'ai à peine changé d'armure Il faut déjà que je change l'uniforme Non on va pas Pour l'instant on va regarder un petit peu ce qu'on a J'aime certi Alors volonté moins 8 Mais par contre MA Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que ça peut bien être MA Bon là c'est l'attaque augmentée Plus 10 avec l'écaille Trop Trop crin Non mais j'ai trop crin Mais c'est surtout trop cher Bon pour l'instant je pense Que je vais peut-être changer d'arme On va prendre peut-être le sabre ciel Voilà uniquement pour Vise Un moment Voilà Voilà Le crochet sera pour plus tard Avec Drakma L'uniforme Quand on aura un peu plus d'argent Et ben on investira Parce que j'ai pas envie de débrasser tout mon argent En un seul coup La robe à mon avis c'est pour Aika Ouais voilà c'est ça Quoi mal advice avec une robe Bon enfin bon 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 Alors on va vendre peut-être l'ancienne arme Sabreux de pirate Quand même 110 hein Qui a pensé à revendre Ok Merci repasse au magasin Reviens de temps en temps pour voir mon nouveau stock d'armes et armure Un voyeur J'ai marqué qu'il y avait peut-être un chemin par ici Ouais il y a un phare là Alors Il y a des coffres là Ça doit être la réserve Il n'y a pas de soleil ici C'est pour cela qu'il fait frais et sombre Ouais merci Captain of View C'est pas plutôt Captain Weiss Allez Il faut grimper Non c'est haut C'est rustique en tout cas l'intérêt Bon on n'a pas d'objet Mais par contre on peut avoir une vue peut-être Ah non Genial il n'y a rien à faire à part voir la vue C'est nul Attends Eh il y a un ballon Je demande ce qu'il fait ici Attendez Une bouteille y est attachée Et elle contient un message Message dans la bouteille Ketia Envoyer des guerriers pour nous aider à combattre le mal Wow Ketia Envoyer des guerriers pour nous aider à combattre les Val-Yuan Je me demande qui a écrit ça Apparemment ils ont des problèmes Qui qu'ils soient Je devrais garder ce message au cas où Vous avez reçu le message SOS Bon D'accord On va regarder à chaque fenêtre pour voir s'il n'y a pas Il y a des trucs qui tournent J'ai l'impression que ça bouge à l'extérieur Peut-être qu'il faut être au bon moment au bon endroit Là aussi il y a un truc qui bouge là-bas C'est bon On a fait le tour On a récupéré le message SOS Visiblement il n'y a rien d'autre à faire là Hum On va peut-être voir à la taverne Si quelqu'un a des informations sur ce fameux Ketia Donc là je suis coincé ici pour l'instant J'ai pas de vaisseau J'ai rien du tout Oh il m'énerve lui C'est pas possible Ah 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 n'importe quoi On va retourner à la taverne Bah tant qu'on sait qu'il y a un canon qui est harpon qui existe Attends peut-être que lui On peut lui parler maintenant Non On peut pas lui parler Non, non, non. Bon, en tout cas, j'ai appris des choses intéressantes. C'est quoi ce truc ? Ah, dis donc ! Alors, attendez. Il est quand même niveau 3, hein. Laurence, dites donc, c'est pas le type qui est juste au coin, là. Hé, hé, hé. Des criminels, hein. J'imagine que faire partie de cette liste, elle nous allait vous rendre grand pirate de l'air. Ouais, surtout de types qui peuvent être pendus. Mais voilà, Laurence, le joue solitaire, le voilà. Il est là, quoi. Oui, c'est une liste pirate. Picoraker, mais, mon amour. Le plus voulu pirate. On va voir si on peut lui parler. Ah, visiblement, il y a une cinématique qui se charge, mon amour. Capitaine Drachma. Arrête de m'appeler comme ça. Nous ne naviguons plus ensemble, alors je ne suis plus ton capitaine. Ah bon ? Oh, c'est dommage. J'ai entendu parler d'un canon qui pourrait vaincre Ragnam. Mais puisque vous ne naviguez plus avec nous, vous n'êtes pas d'importance. Hein ? Qu'est-ce que tu as dit ? Alors, tourner autour du pot, le dire franchement. On va le dire franchement, on ne va pas l'énerver. Bon, à Valua, il y a ce qui s'appelle un canon harpon. C'est le plus puissant canon qui existe. Cap, euh... Drachma, vous pourriez aller en chercher un à Valua et nous emmener avec vous. Qu'est-ce que vous en dites ? Hmm, c'est certainement une astuce pour que je vous emmène à Valua. Attendez une minute, je vous dis la vérité. Maintenant que j'y pense, je me souviens avoir entendu quelque chose à ce sujet. Un jour, des soldats valiants qui passaient par ici en ont parlé. Ils ont dit que c'était assez puissant pour détruire une petite île. Poli, j'espère que tu ne prends pas leur partie et que tu ne me mens pas. Drachma, t'es déjà menti, hein ? Hmm... Et puis je sais que ces gamins ne me mentent pas. Cela se voit dans leurs yeux. Je travaille ici depuis 20 ans. Je connais du monde. Je sais repérer les tricheurs et les menteurs. Et ces gamins n'en sont pas. D'accord. Ça ne me fait pas trop d'illusions, mais je vous emmènerai quand même à Valua. Quoi ? Ça veut dire que... Pfff... Si vous voulez venir, vous devrez travailler pendant tout le voyage. Mais je vous y emmènerai. Et bien voilà, revenez ! Entendu ! Captain, vous êtes le meilleur et merci à vous aussi, Poli. Merci de nous avoir cru. Pfff... Tu reviendras nous la raconter. Cette bande de vieux meurent d'envie d'entendre des histoires pressantes. Oui, madame. C'est la moindre des choses. D'accord. Mais soyez prudent, Valua n'est pas réputée pour son hospitalité. Il tire d'abord et pose les questions ensuite. Ça se trouve, c'est des Américains. Elle a raison. En plus, il nous faudra un passeport d'entrée. Malheureusement, je n'en ai pas, mais quelqu'un en aura certainement un sur l'île des marins. Un passeport ? Il faut des faux papiers. Passeport Valua, hein ? Très bien. Allons-en chercher un. Capitaine Drakmar. Bon, logiquement, il devrait rejoindre mon... Eh ben voilà, il a rejoint mon équipage. Bon, bon, bon. Bon. Peut-être que cette fille-là a des informations. C'est-il, c'est un lieu de rencontre pour les marins et les marchands. Fais attention à ce que les gens disent et tu entendras toutes sortes de rumeurs et d'informations. Bon, on n'a pas plus d'infos. Je pense que peut-être notre ami Laurence, le ténébreux, pourrait nous aider. Non, il ne répond toujours pas. Bon. Et eux ? Bonjour, cher voyageur. Je suis un marchand venu du pays d'Inasser. Ouais, bon, d'accord. Attends. Allez, en ville, discuter avec les habitants. Ouais. Il faut que je trouve quelqu'un de louche qui me ferait un passeport, en fait. Je ne pense pas que ce sera elle, mais enfin, bon. Alors. Non, là, tu ne peux pas acheter, manifestement, de faux papiers. On va essayer de voir, peut-être, déjà, pour modifier l'équipement pour Drachma. Je vais lui acheter la pince, tiens. Pas tout. Peut-être que son coéquipier pourrait me vendre des faux papiers aussi. Justement, attendez. Attendons, avant d'acheter quoi que ce soit, voir le prix que ça va nous coûter, les faux papiers. Oh, hé, Weiss, comment se sont passés tes voyages ? As-tu réussi à faire le tour du monde ? Bienvenue, c'est un magasin d'armes et d'armures. Bon, ben, là, visiblement, on ne peut pas acheter. Non. Le crochet, je l'achèterai plus tard. Vous n'avez jamais imaginé que le faux papier coûte 500 ou 600 or, ben, je serais bien embêté. Merci, repasse au magasin. Reviens de temps en temps pour voir mon nouveau stock d'armes et armures. Eh ben, dis-donc, il est baraqué, celui-là. Peut-être que le marchand exotique pourrait nous vendre des faux papiers. Ils sont très forts pour copier des choses, ces gens-là. Je suis désolé. C'est raciste. En fait, quand il est en l'internet de marchand en étrange, je vends du matériel exotique en voyageant. Je vends des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Venez me voir vous-même. Bon, alors, on va acheter des articles. Qu'est-ce qu'il y a ? Peut-être un passeport valuable ? Non, ça serait trop beau, hein. Merci beaucoup d'être par contre nos chemins, nous croîtrons un jour, mon moment, mon moment. Eh lui, peut-être qu'il y a peut-être des informations. Bonjour, je suis un voyageur. Oui, non, voilà. 60 pièces d'or. Non, 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 je ne veux pas... Oh, bon, attends, on va dormir et on va voir. Pourquoi j'ai choisi ? Oui, je vais toujours trop vite. C'est une arnaque, on n'est même pas allé dans la chambre, on est resté devant lui toute la nuit. C'est quoi cette arnaque, ce jeu ? Ménière, au moins, on a restauré notre vie, notre machin, notre truc, notre point de magie, mais quand même, on va sauvegarder. Ménière, cette histoire. Allez, au moins, au moins, qu'on résolve le mystère de l'île des marins. Il n'y a personne là à qui je peux parler. La fiche doute qu'elle vende des faux papiers, ça m'étonnerait quand même, gros. Non, ça n'a pas changé. Comment acheter un passeport value ? Non, il est complètement cinglé. Alors, peut-être notre amie est un peu plus louche ici. Mon stock est complètement épuisé, mais je vais bientôt recevoir une livraison de pièces détachées. Alors, repasse me voir, ok ? Bon, ça ne sert à rien. Bon, je vais un peu coincer pour l'instant, je dois dire. On va voir. On va trouver. On va trouver. Ici, l'eau est plutôt claire. On avait déjà vu ce dialogue-là. On va réessayer à la capitainerie, enfin, à la confrérie des marins. Peut-être qu'eux auront des informations sur comment avoir un passeport. Oh, non. Est-ce que la confrérie des marins... Est-ce la confrérie des marins ? J'ai besoin de renseignements. D'accord. Oh, vous avez des questions de navigation. Vous avez frappé à la bonne porte. Il va me falloir un passeport Valuan. Rapidement. Savez-vous ce que je dois faire ? Un passeport Valuan, rapidement. Cela risque d'être un peu difficile. Après la demande initiale, nous vérifions soigneusement vos identités et cela peut prendre un cycle lunaire complet. Hein, moi ? On ne peut pas attendre un cycle lunaire. Vous êtes le maître de confrérie, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas faire un faux passeport. J'aime bien, tu le demandes directement. Non, 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 pas question. Si quelqu'un se fait prendre avec un faux passeport, en train d'en faire un, il sera exécuté sur le champ. Donc en fait, vous nous dites de ne pas nous faire prendre. Ou alors, si nous nous faisons prendre, nous n'avons qu'à nous échapper. Eh bien, dis-donc, dis-donc, c'est une drôle de logique. Je ne veux pas que les Valuan me recherchent. Si je fais un faux et que vous êtes pris, ils pourront remonter jusqu'à moi. Je serai alors un homme mort. Pour moi, il est clair. Vous dites que vous êtes maître de confrérie, hein ? Vous n'êtes qu'une marionnette Valuan. Allons trouver quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Ah, mais c'est notre marchand. Donc, vous recherchez un passeport Valuan. J'étais avalua en voyage d'affaires. Maintenant, je rentre chez moi. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai une faveur à vous demander. Et ensuite, je vous donnerai le passeport. Oui, reviens. C'est vrai, vous avez un passeport ? Que voulez-vous ? Demandez-nous ce que vous voulez. Je suis un marchand du royaume de Nasser. Nasser est resté sur une île désertique à l'est d'ici. J'ai entendu dire que le pirate noir Baltor a été aperçu près de là-bas, dans les cieux. Baltor, j'ai entendu parler de lui. Il est sans pitié. Il attaque les navires désarmés et vole leur cargaison. Je voulais vous demander si vous pouviez m'escorter jusqu'à Nasser. Si vous me ramenez sain et sauf à Nasser, je vous donnerai le passeport à notre arrivée. Je pense que c'est un marché équitable, non ? Alors, attention. Bon, ben, acceptez l'offre. Je ne pense pas qu'on ait tellement le choix. Nous acceptons votre offre. Marché conclu. Vous acceptez ? Tu as beaucoup de sagesse pour ton âge, petit. J'ai bien en fait d'accepter un passeport volé qu'il va falloir sûrement falsifier ensuite. Ah, c'est bien. Oui, tu as beaucoup de sagesse. Laissez-nous faire. Nous nous vous protégerons. Bon, si nous voulons rentrer dans le value A, je suppose que nous n'avons pas le choix. Je vous attendrai sur les docks. N'oubliez pas de jeter un oeil sur la liste des hommes recherchés avant de partir. C'est la liste des pirates noirs les plus recherchés qui ont été mis à prix. Ce pirate dont vous parliez est Baltor le Barbe Noir. Il fait aussi partie de la liste. Si vous battez un de ces Vauriens, venez-en informer la confrérie des marins pour recevoir une prime. Si vous battez Baltor... On est d'accord, une belle récompense. Nous sommes également informés des dernières mises à prix que nous nous ajoutons à la liste. Alors, repassez de temps en temps pour la consulter. Bon, il y a un tableau d'escor entre... et un bounty, quoi. C'est marrant. Et j'ai faim. On parle de bounty, j'ai faim. J'ai pas de chocolat pour le dragonner. Ah, j'ai pas le droit de chocolat. Alors, Guilde, le libre-penseur, Ange de la mort, Drackman de Manchon, Clarec, la limitée, le centime, le ferrailleur, Laurence, le solidaire, Gordolo, le gros, le mingo, l'explorant. Bon, écoutez, avant de partir, on va peut-être prendre l'arme nouvelle pour... Tant qu'on sait comment avoir le passeport, on va l'acheter, finalement. La griffe. Bienvenue, c'est un magasin d'armes et d'armure. Et bon, voilà, on va acheter, un moment... On va acheter le crochet. Capitaine crochet. C'est cher. Voilà, attaque plus suite. Un moment... On va revendre l'ancien, bien évidemment. Un bras artificiel. Bon, c'est toujours ça de gagner. Allez, on va repartir. Bon, on a déjà lu ça. On va pas perdre de temps. On va se rendre au dock et là, on devrait pouvoir repartir. Bon, voilà, là, c'est parti, on peut y aller. Donc, si je comprends bien, c'est à l'est, le désert, c'est ça ? C'est ça, à l'est. Bon, on va aller droit... Cap, vers l'est. Mon, mon, mon. Par contre, si je vois le vaisseau médical, peut-être que... Par contre, toi, tu devrais sauvegarder aussi. Ah, d'accord. Ça fait un petit moment qu'il a pas sauvegardé. D'accord. Vous voyez ce récif de pierre droit devant ? La serre, c'est cette terre désertique qui se trouve juste après ce récif. Donc, en clair, on a un récif de pierre. Mais les navires ordinaires ne peuvent pas le traverser, donc vous devez le longer et contenez tout droit quelque temps. Vous finirez par le détroit de Danel Sud, un endroit qui ressemble à une vallée entre deux îles. Un détroit, d'accord. Donc, il suffit de longer le récif et de mettre les capes à l'est. D'accord, allons-y. Longez le récif, cap à l'est. On va peut-être... J'aurais peut-être dû sauvegarder. Bon, allez, on va allonger le récif. Allez, combat. On va... Oh, mon, mon. À quoi on a affaire ? On a affaire à des insectes. On va essayer déjà le feu, déjà dans le doute. Avec un. Le deuxième... On va essayer différentes choses. Ah, maintenant, on peut voir la couleur de son arme. Il a une lame visible, maintenant. Pas mal. Plutôt efficace. C'est le capitaine crochet, maintenant. Ouais. Donc, c'est pas le capitaine croche-cul, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oula, il a l'air incapacité ou blessé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a une petite croix, là ? Qu'est-ce qu'il a à venir, ça ? C'est pas très efficace, hein, la couleur que j'avais choisi avec... Bon, attends, on va faire une attaque normale, on va pas s'embêter. Ah, bah, j'ai loupé. Ouais, croche-cul. Non, mais c'est un jeu de mots débile. Mais non, ça veut dire que Aïka et Vaï sont en danger sur le bateau de Drachma, mais bon, vaut mieux pas. On va peut-être essayer notre couleur, la glace, tiens. Ouais, mais je suis pas convaincu, en tout cas. Il fait plus de dégâts, bon, c'est pas extraordinaire. Il va faire une contre-attaque ? Non, il fait d'abord son attaque. Waouh ! Vous voyez, il y a quand même un plus haut niveau, hein, les niveaux 12. Eh ben, voilà ! Voyons voir, tu vas te dire. Regardez, 37, 44, le vert est pas mal élevé. Rouge, 67, 25. Ouais, il est assez, il est. On va regarder la carte. Dans la carte, c'est où ? C'est là, la carte Y. Attendez, il démarre, on est passé par là. Ah, on sait pas, il faut avancer. Ah, ça serait ça, j'aurais trouvé. Le barbe noire, le navire du pirate noir Balthor. Hein ? J'aurais peut-être dû ça le garder, hein ? Capitaine Balthor, il y a un navire marchand nasser en vue à Bavar. Mais il y a un étrange navire qui le suit de près. Je ne reconnais pas son marquage. Je n'ai rien à dire d'un navire aussi vieux. Montrons un peu ces idiots ce que c'est d'avoir peur. Ils sauront que moi, Balthor, les ai envoyés à la mort. Tous à vos postes de combat. Ne les laissez pas s'échapper et prenez tout ce qu'il y a à bord qui n'est pas cloué. On va voir notre premier bataille navale, j'ai l'impression. Ah, il y a un navire droit devant. Il vient droit sur nous. Je vois une tête de mort noire et ce sont des pirates noirs. Alors c'est Balthor. Que devrions-nous faire, capitaine ? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ne les laissez pas aborder. Nous les combattrons à distance. Préparez les canons. Vous les voyez attaquer, je veux que vous fassiez des manœuvres évasives. Puis quand ils seront dans votre ligne de mire, faites feu. Ok, d'accord. S'ils attaquent, évasion. Et sinon, feu. À vos ordres, capitaine. Faisons-les sauter, capitaine. Et c'est reparti. Première bataille navale. Vous aimez ça ? Appréciez la puissance de mon navire, le barbe noir. Ah oui, c'est Al-Bator avec son capitato alternatif. Eh, reggae. Maintenant, je vais vous apprendre à trembler de peur devant la puissance des pirates noirs. Ah 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 ah. Écoutez, une grille de trois colonnes apparaîtra en haut de l'écran. C'est votre écran de commande d'entrée. Imaginez que c'est une sorte d'indicateur de temps. Chaque tour est divisé en trois parties. Dans chaque partie de chaque tour, vous, Aïka, ou moi-même, vous vont entrer une commande. Donc, par exemple, là, ils ne sont pas encore dans notre ligne de mire. On va essayer d'avoir une attaque, peut-être. On va avoir peut-être un focus. Aïka, elle, va faire peut-être une attaque au canon principal. Et ensuite, Aïka, elle, va se mettre en position de défense. Ah, c'est assez épique. Tu devrais faire attention et plutôt laisser ceux qui ont le plus le plus gros peut-être que vous il faut plus de dégâts au niveau de... Ah, d'accord, d'accord. Ah, c'est assez épique. Unlout de spouse. Là, j'ai fait une action évasive, c'est le troisième tour. De temps en temps, vous verrez une colonne avec un C en haut de la grille. Pendant ce tour, vous aurez un avantage tactique sur votre adversaire. Concentrez toute votre puissance de tir pendant ce tour. Et puis pendant certains tours, une couleur différente apparaîtra en haut. C'est pendant ces tours que votre ennemi déclenchera une attaque toute puissante. Vous devez utiliser votre commande garde efficacement. D'accord. Donc là, par exemple ici, en première attaque, je pense qu'on peut faire un focus d'abord. On peut utiliser la magie aussi. Ah oui, ça crie, piri, etc. Peut-être pour soigner, pour soigner. Ah, c'est soigner, c'est sursoigner, d'accord. Ok. Alors on va voir d'abord un focus. Ensuite... Peut-être, ça vaudrait le coup de soigner, de soigner. D'accord. T'as subi quand même quelques dégâts et comme il va lancer, on s'attaque après. Il faut essayer de limiter la casse. D'accord. Ça qui est embêtant, c'est que comme elle arrive en deuxième, je peux... C'est avec elle que je dois attaquer, quoi. On peut faire une attaque magique, peut-être ? Bah non, mais tu as vu que tu peux choisir quand la personne va attaquer. Comment je peux faire soigner ? Tu peux choisir Aka... Bah, regarde... Bah, je vous dis que la première, si je prends la... Attends, Vyze, je peux pas choisir une autre personne. Non, mais regarde, avec Vyze, tu peux faire de toute façon... C'est pas vraiment avec Vyze qu'il faudrait que tu fasses le soigner. Peut-être que tu peux faire un focus avec Vyze, histoire d'avoir beaucoup de concentration. En deuxième, tu fais un soin avec la fille. Bah non, en deuxième, sur le C, je dois absolument attaquer sur le C. Voilà, mais regarde, d'un moment, tu peux déplacer... Ah, d'accord. T'as ton symbole, tu peux le mettre à droite ou à gauche. Ah, d'accord. Alors, d'accord, je vais le mettre plutôt... Alors, je sais pas, alors, je vais peut-être mettre un focus tout à droite. Ici, pour préparer la suite. Par contre, attention. N'oublie pas ce qu'il a dit. Quand c'est jeune, ça veut dire qu'il va... Il faut se préparer. Ah oui, il y a un danger. Voilà, il va se préparer à faire une attaque. Il faut une grosse attaque. Voilà. Ensuite, avec Aika, je vais mettre... Un focus. Et avec le capitaine, on va prendre... Alors, on va voir s'il y a des attaques spéciales ou non. Il peut pas. Par contre, on va faire une attaque canon principal, canon classif. On va mettre canon principal, peut-être ? Ouais. Ouais. Normalement, je crois que c'est celui qui fait le plus de dégâts. D'accord. Il faut comprendre un peu le principe de fonctionnement. Allez. Deuxième. J'allais te dire, le plus du focus, t'as peut-être dû soigner. C'est pas grave. À la prochaine fois. Là, ça va, notre attaque. Vraiment, on peut attaquer. C'est un crit, en fait. Le C de crit. Eh, il est méchant. Oh, 3 000 de dégâts à mon moment. Pas mal. Là, on se prépare à se défendre d'une grosse attaque. Bon, ça va. Là, on a limité la casse. Il y a une seule salve, ça va. Il est doué. Vira à très bon. Essayons de manoeuvrer derrière lui. À le bateau. Enfin, c'est plutôt à le bâtard. Quelque chose de tour pas rond, capitaine. On dirait qu'il prépare quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. On dirait qu'il va essayer de passer derrière nous. La plupart des navires ont des moteurs à l'arrière et cela les rend plus vulnérables à ce niveau-là. Mais s'il essaie de passer derrière nous, à ce moment-là, il sera grand ouvert. Que voulez-vous faire ? Essayez de passer derrière lui, attendre de voir ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là généralement ? Salut, Tobor. Bonne nuit à toi, mon maman. C'est toi, le capitaine. On va essayer de passer derrière lui. C'est le moment. Il ne s'attendra pas à ce que nous fassions derrière lui en le contournant. Bien joué. Son navire n'a pas de canon à l'arrière. Nous avons un très bon angle de tir sur ses moteurs. Ok, on a trois crit là. Il va falloir peut-être se soigner quand même à un moment. Donc, on va déjà lui faire déjà une attaque avec Vise en canon principal. Elle, on va faire du soin. Et lui, on va faire une attaque canon principal ici, deuxième. Allez. Évaluation des dégâts. Donc, lui, il ne peut pas attaquer de ce côté-là. Canon principal. Ouh, pas mal ! Il ne peut qu'évaluer les dégâts et on est du bon côté. Allez, soin. Génial ! Bien joué. Attention, il va se préparer à faire une attaque. Il prépare une attaque. On a encore une salve à lancer. Allez, tire ! Feu ! Oui, on l'a eu ! Moi, moi, moi ! Bravo ! Premier combat ici ! Oui ! Génial ! On en change de niveau pour tout le monde ! On va récupérer galon et bombe. C'est pour équiper sûrement le vaisseau ou en tout cas pour attaquer. Et en plus, comme tu viens de le battre, tu peux aller chercher la réponse. Et à toi, les mille pièces d'or. Oui ! Allez ! À le bâton ! La barre ! Vous avez eu de la chance cette fois ! Mais je vous traquerai ! Et j'aurai ma revente ! Je le jure sur le code des pirates noirs ! Vous regretterez le jour où vous avez croisé mon chemin ! Et t'aimais-moi ce feu ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Nous avons réussi ! Super ! Pourquoi vous avez fait ça, Capitaine ? C'est très gentil ! Nous ne sommes pas encore arrivés, idiot ! Garde toujours les mains sur la barre tant que nous ne sommes pas complètement arrêtés ! Voilà, idiot ! Fais attention à ce que tu fais ! Heureusement que Capitaine Dracma est là pour te rappeler à l'ordre ! Ah 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 ! Espèce de petit... Je suis désolé, je n'ai pas pu résister ! Tu viens juste de battre Balthor l'affreux, pourquoi tu ne détends pas un peu ? Nous y sommes presque, préparez-vous ! Oh, la musique a changé ! Et j'y pense que vous auriez dû recevoir un galon ! Vous auriez dû recevoir un galon ! Vous en recevez un pour toutes les grandes batailles que vous remportez ! C'est une sorte de trophée ! Si vous utilisez un galon de Capitaine, cela rendra votre navire plus puissant ! Je vois ! Merci du conseil, Capitaine ! Bon, pour l'instant, je vais le garder avant de l'utiliser ! Ah, mais dis-donc, c'est une passe ! On se croirait presque dans One Piece quand il traverse la montagne ! Ah, c'est quoi ça ? C'est pas des navires... marchands ? Wow ! Bonjour ! Bon retour parmi nous ! Ah, c'est des bateaux qui... qui protègent la ville de Nasser ! Nous sommes la flotte qui garde le détroit de Danel Sud ! Nous vous escorterons à partir d'ici ! Oh, cela me ferait très plaisir ! Montrez-moi le chemin ! Ouah, c'est sacrément épique, ce jeu, ma maman ! Merci beaucoup ! Apparemment, vous m'avez ramené chez moi sain et sauf ! Comme promis ! Voici le passeport Valuat ! Très bien ! Voilà donc à quoi ressemble le passeport ! Nous pouvons enfin rentrer dans Valuat avec ça ! Il faut que j'y aille ! Que la lune rouge veille sur vous et illumine votre chemin ! Ça, c'est l'aventure ! Je demande si on peut aller visiter Nasser, d'ailleurs ! En route vers Valuat ! Ne perdons plus de temps ! À vos ordres ! Little Jack en avant tout ! Virons à 180 degrés en direction de Valuat ! Ah bon, on revient sur nos pas ! Oh, mais c'est dommage ! Je voulais visiter Nasser, moi ! Peut-être plus tard... Peut-être que les pirates ne sont pas à nous ! Oh maman ! Vous avez reçu un passeport Valuat ! Bon, bah on va retourner plein sud, hein ! Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voyez qu'on ne peut pas visiter Nasser pour l'instant ? Ah, combat ! Pas encore ! D'accord ! Alors... On ne voit même pas les ennemis, c'est ça qui est embêtant ! On va peut-être essayer une autre couleur pour l'instant... Tiens, du vert, tiens ! On va prendre celui qui est le plus proche... On va essayer... Attends, ça c'est du bleu, ça ! Ce n'est pas du vert ! Voilà ! Allons voir ce que ça donne ! Ah, ce n'est pas brillant, brillant ! On va arrêter... Oui ! Ouais, pour lui ça va ! C'est bizarre, j'ai l'impression que Rika est toujours moins forte que... Wow ! Ok, euh... Je vais garder la même couleur... Attends, on va voir essayer... On va peut-être essayer avec une autre couleur... Hé, on va changer de couleur, ça s'assure ! Et on va garder le vert ! Allez, un de moins ! Allez, un de moins ! Oh, mais ce n'est pas brillant, Rika ! Ah, espèce de lâche ! Reviens ! Ah ! Sonny Go ! Ah, loupé ! Tu m'as raté ! Bon ! Bon ! On va essayer... On va garder la couleur, là, pour lui ! Hé, on va vraiment changer de couleur ! On va mettre peut-être du bleu, tiens ! Bleu ! Voilà ! Bon, là, c'est un jeu d'enfant ! Non, c'est un bleu un peu plus clair... Le bleu un peu plus foncé... Oh ! Hé, 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 hé ! Hé, hé, hé ! Eh ben voilà ! C'est gagné, maman. Voyons voir, peut-être 34. Le bleu, il faut que je monte le bleu, j'ai pas assez d'utilisation du bleu, moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai plus de jaune maintenant. Dans mes choix de couleurs, il faut peut-être que je choisisse. Avant, j'avais du jaune, non ? Bon, alors, attendez. Valihan, c'est dans quelle direction ? On va regarder sur la carte, peut-être. On est là. L'île des marins, c'est là. Il faut peut-être retourner à l'île des marins, non ? Vous avez dit que c'était dans le prolongement de l'île des marins, mon moment. On va essayer vers le nord-ouest. Ça a l'air bien sombre, là. Allez, on va. Ça, c'est nord-ouest. Mais bon, tu voulais pas repasser juste avant pour toucher ta récompense d'avoir vaincu Barbe Noir. Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. T'as raison, t'as raison. Je vais juste regarder à quel ennemi on a à faire. Bon, on va utiliser du feu, là, je pense. Mais c'est bizarre, j'ai pu accéder à la couleur jaune. Je vais regarder un petit peu les articles. À un moment, j'avais accès à du jaune, non ? Pas encore ? J'ai pas accès à cette couleur-là ? Non, pas encore. Ah, pas encore ? C'était le bleu que t'as récupéré. D'accord, d'accord, d'accord. Attends, on va essayer d'attaquer celle qui est la plus proche. On est en rouge. On va rester en rouge. Ouf, c'est super efficace avec. La glace, tu dis ? Ma maman. Ok, je vais essayer de changer en violet, alors, dans ce cas. Ah, il a raté sa fuite. Putain, zéro point de dégâts. On va changer de couleur, on va passer en attaque glace. Voilà. Merci du conseil à Snell. Ah, il a loupé son coup. Allez, au tour de Vyse. Bien, ben voilà. Ah, il a raté son évasion. Ah, il a raté son évasion. Wow, pour une fois, elle est efficace. On va retourner à l'île des marins. On va pointer. Attendez, je vais regarder la direction. C'est sud-ouest. Ah, c'est quoi, ça ? Oh, non, pas encore un con. Oh, bon, 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 bon. Bon, attends, je sais quelle couleur employer. En tout cas, pour d'abord se débarrasser des petits. Ah, pas pour cela, d'accord. Voilà, contre-attaque. De toute façon, lui, il va faire une attaque spéciale, lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai encore une altération. Ah, il nous fait une attaque de magie. Ah, bah, c'est bien notre fort. C'est bien notre... Alors, ça, ça va se payer très cher, ça. Par contre, je me demande sur ces insectes-là, si une attaque type feu sera pas plus utile. Sur celui-là, en tout cas. Sur Scorefly. Bah oui, voilà, c'est pour ça que je voulais utiliser l'attaque... L'attaque foudre asnel, mais je ne l'ai pas, donc... On va utiliser ça contre le Grooder, le Trocrine. Et on va commencer à attaquer cette espèce de poisson-là. On va essayer de la glace déjà avec le Grooder. On va voir ce que ça donne. Voilà. Elle l'a loupé, Vise, elle l'a loupé. Bon, bon, bon. Allez, un... Oui, un crit, parfait, génial. Bon, bon, bon. Allez, contre-attaque, Vise. Non, même pas. Ok. Je vais essayer avec Aïka, peut-être qu'elle sera plus rapide. Face au Scorefly. Et lui, je vais le faire attaquer à la grosse bébête. Est-ce qu'elle est comme attaque spéciale ? Je n'ai pas encore vu. Il n'y a pas de magie, pas d'attaque spéciale visible. Oh, c'est incroyable, ça. Oui, ben voilà. Une cible de moins. Je pense que la dernière attaque, elle va être... Contre-attaque, Vise. Voilà. Et c'est fini. Non, non, non. Bon, ça nous fait de l'expé. C'est déjà ça. 40 points d'expérience. C'est quoi ce truc-là ? Vous allez trouver Pierre Guide. Au nord, Valua, la cité impériale. Attention, faible visibilité. D'accord. À l'est, Nasrad, la cité des sables. Attention, fort courant. À l'ouest, l'île des marins. Attention à l'abus de l'eau. En fait, c'est juste un panneau de signalisation que je viens de trouver. C'est juste un signe. Allez, l'île des marins. Pour toucher notre prime. On va aller voir la confrérie. On sauvegardera. C'est la confrérie des marins. Ici, vous pouvez obtenir des informations sur les navires et des conseils de navigation en général. Nous achetons aussi des informations sur les découvertes faites dans le monde entier. Alors, si vous avez fait des découvertes, dites-le nous. Nous paierons une grosse somme pour vos informations. N'oubliez pas de consulter la liste des hommes recherchés pour savoir qui sème la pagaille dans les environs. On dit que tu as vaincu l'un des fugitifs. Bien joué. Voici ta récompense. Tu l'as bien mérité. Il a mis une pièce d'or. Balthor, le barbe noire. Je l'ai albathor, comme on dit. Non, c'est nul. C'est nul, je suis désolé. Je suis désolé, c'est nul. Voyons voir les informations. J'ai de l'argent maintenant. Du coup, je vais pouvoir m'équiper en voyant la liste. Ah, le prochain, c'est rupee du clan Larceau. J'espère que ce n'est pas du clan Niki Larceau. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Je suis désolé. Je n'ai rien dit. Rupee du clan Larceau. Oui, ils vont tous partir. Prime, 2000 or. Pirate Nasser attaquant les vaisseaux non Nasser. C'est logique. À mon avis, il doit être dans la zone Nasrad. Ça, c'est clair. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas y aller. Oh, mon, mon. On peut vendre des informations aussi. Fais voir ce que je peux vendre. Je ne sais pas que je n'ai rien pour l'instant. Ah, pierre guide. Si, je peux vendre ça. Oui, j'ai entendu des rumeurs au sujet de son existence. Je vais vous paier si vous connaissez son emplacement. Eh bien, voilà. 40 or, juste pour avoir retrouvé une pierre guide. Je ne sais pas, c'est comme si tu allais à la mairie du coin. Oh, j'ai trouvé un panneau de signalisation dans votre commune. Je peux vous vendre l'information, si vous voulez. Bon, voilà. On va voir si la liste extérieure a été mise à jour. Tiens, par curiosité. Ah oui, il y a Rupee du clan Larceau qui est apparu. Eh bien. Et l'autre, il est toujours... Il parle pas ? Non. Il ne me sert à rien si il n'a pas d'argent. Laisse-moi tranquille. Eh, mais j'ai du fric. Enfin, un peu. Mais je vais tout dépenser. L'autre, il est encore en train de faire ça. Bon. Allez. Bienvenue, c'est un magasin d'armes et d'armures. Alors, on va acheter les armes. Mon, mon, mon. Donc, on avait acheté le sabre-ciel et le crochet. Ça a déjà équipé. Alors, peut-être l'uniforme de marin. Ouais. Plus 12, plus 12. On peut l'acheter pour Aika et Weiz. Ça fait 600. La gemme certi. Croquine, elle fait plus 10. Mais par contre, la volonté est de moins 8. Donc, elle est une volonté normale. Ça augmente l'attaque de plus 10, par contre. Ouais. C'est plutôt la défense que j'aurais privilégié à ce stade-là, à la limite. Bon, on va déjà acheter l'uniforme. Déjà, deux uniformes et une robe. Mon, mon. Donc, ça nous fait 630, 900. Ça va. C'est bon. C'est dans mon budget. On va acheter deux. Mon, mon. Donc, on va équiper. Voilà. Et on va acheter la robe mystique. Voilà. On va revendre les anciens vêtements. Hop là. Et l'uniforme va lui amener les deux uniformes. On va les revendre aussi. Deuxième aussi. Hein ? Bon, ça, je vais garder le liquide de réparation et la bombe. Voilà. Merci. Repasse au magasin. Ah, reviens de temps en temps pour voir mon nouveau stock d'armes et d'armures. Bon, là. On va essayer peut-être d'aller droit au nord maintenant qu'on a le passeport et qu'on peut y aller. Je pense pas qu'il y a autre chose à faire à part sauvegarder. On va peut-être d'aller prendre une nuit de sommeil, tiens. Voilà. On va prendre une nuit de sommeil et on va sauvegarder. On va peut-être que le marchand a des trucs intéressants. Les boîtes, c'est 800. Je vais peut-être en acheter une de bague, en fait. Peut-être une, déjà. Ça serait raisonnable d'en prendre une seule. Peut-être pour Aika, parce qu'elle, elle aurait vraiment besoin d'augmenter sa défense, peut-être. Ou peut-être Vice. Hein, qu'est-ce que je devrais équiper, à ton avis ? C'est vrai qu'elle est quand même assez intéressante. Ouais. Tu peux en acheter qu'une seule et en fait, tu vas t'en trouver sur la paille. Voyons. Elle a 5G. Vice a 100. Elle a... Ouais. Elle aurait vraiment besoin d'avoir un peu plus d'attaques. Donc, je vais procéder Aika pour rééquilibrer un petit peu l'équipe. Et puis, c'est bien connu, les filles aiment bien les bagues. Tu auras des problèmes, toi. Mais non, non. C'est gentil. J'offre des bagues aux filles. Ça va quand même. Ça me coûte quand même le plus du prix de... De la capture de Bator, alors. Voilà. T'avais qu'à attendre. Tu peux en racheter. Bon, je vais voir. Tu dois rechercher. Voilà, d'accord. 60 pièces d'or la nuit. Voilà. Et après, tu te regardes. On va sauvegarder. 1. Reprendre la première sauvegarde. Je pense que tu ne remettes que 4. Ah non, tu peux en créer 5. Ouais. Ok, d'accord. On va repartir vers l'Empire Vanua. Non, non, non. Allez, c'est parti. Peut-être que je vais voir, par contre, pour les cristaux sacrés et les potions. On va aller voir la dame. Ou attends, on va voir si lui, il a reçu des choses entre-temps, tiens. Ça veut dire qu'il n'avait rien pour l'instant. On se tente qu'il est complètement épuisé. Ok, d'accord. Bon, voilà. Il faut repasser le voir plus tard. Rien de neuf. Rien de neuf. Ah non, on va aller voir si elle a des choses à nous vendre. Non, non, non. Non, bah écoute, je vais peut-être en racheter d'autres des cristaux et de la magie curia, comme ça. On ne sait jamais. Autant que j'ai un peu d'argent. Non, bah 11. On va en prendre 2 de chaque. Non, 2. Merci. Écoute, magique, on va en prendre 2. C'est le curiais, on va en prendre 2. On va en avoir 7 de chaque. Comme ça, voilà. On constitue un petit stock au fur et à mesure. Donc là, après, c'est plein d'orgies, je comprends bien. Ouais. Direction. Non. De toute façon, tu verras le bâtiment. Enfin, là où tu dois aller, tu reconnaîtras. Dans la nuit, c'est le soleil. Non, 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 on est sûr. Ouh là là. On a fait de ça l'air méchant. L'Empire Valhuan se trouve au-delà de cette limite. Montrez-moi votre passeport d'entrée. Un passeport ? Justement, j'en ai un. Prenez le temps de l'examiner. Hum, parfait. Vous pouvez passer. Apparemment, nous avons réussi. Nous venons juste de passer un barrage de sécurité Valhuan. C'est un sacré exploit, non ? Sans surtout complètement bingler en face. Ah oui, je pensais que ça serait beaucoup plus difficile d'entrer dans Valhuan. Il ne nous reste plus qu'à nous faufiler. Je demande si ce n'est pas un piège. Ah ! Eh bien voilà, je veux répondre à ma question. Ah, qu'est-ce que ça ? C'est la seule entrée de la ville de Valhuan. La grande forteresse. Valhuan est entouré de montagnes infranchissables. Alors c'est le seul passage pour entrer ou sortir. Oh, je n'arrive pas à croire qu'ils aient construit quelque chose d'aussi grand. Durant la guerre, Valhuan nassèrent. Plus de 100 navires de guerre nassèrent ont bombardé cette forteresse pendant des jours. Cependant, les murs ont arrêté tous les obus. La forteresse est peut-être la structure la plus solide au monde. Regardez, elle bouge. Elle pivote sur elle-même. Le vaisseau a l'air minuscule. Rien que les projecteurs sont plus gros que nos vaisseaux. Ils ont sûrement quelque chose à compenser. La porte de la forteresse s'ouvre seulement une fois par jour pour laisser passer les navires. Il y a toute une rangée de canons derrière ce mur. Ce sont ces canons qui ont éliminé la quasi-totalité de la flotte nassèrent. Défensez attaque à la fois. C'est une forteresse invincible. C'est là qu'ils détiennent Capitaine Dine et Finan. Jamais aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper de cette forteresse. Bien que j'ai entendu dire qu'il existe une sortie. Vraiment ? Alors c'est possible ? Oui. Après l'exécution des prisonniers, ils jettent leurs cadavres hors de l'île. Formidable ! Qu'allons-nous faire maintenant ? Ah ! Jamais personne n'a réussi à s'échapper. Parce que je n'ai jamais essayé. J'adore les défis. Ne vous inquiétez pas. Je sauverai nos amis et m'échapperai de cette forteresse. Vous verrez. C'est gigantesque. On voit le saut du symbole Valua sur la porte. Et même le saut a l'air minuscule. Et voilà, on est à l'intérieur. Pour le meilleur et pour le pire. Seigneur Galcian, vos amiraux se sont rassemblés, selon vos ordres. Excellent. A mon avis, il faudra tous les battre, ceux-là. Amiraux de l'armada Valhuan. Tout d'abord, je souhaite m'exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous. Vous êtes rassemblés en si peu de temps. Sachez que nous avons réussi à capturer une citoyenne de la civilisation d'argent, sur ordre de l'impératrice Théodora. Quoi ? Comment ? Alors nous en avons enfin capturé une. Qui a réussi cet exploit ? Bien sûr, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Je l'ai capturé après avoir hommagé son navire, mais mon propre vice-capitaine m'a trahi et les pirates l'ont emmené. C'est certain que l'impératrice Théodora est ravie qu'elle ait été retrouvée. Maintenant, si nous pouvons la persuader de nous donner les informations dont nous avons besoin, nous n'aurons pas perdu notre temps en la cherchant. Vous dites que le citoyen de la civilisation d'argent que vous avez capturé est une femme ? Ah, en voilà une bonne nouvelle ! Quel âge a-t-elle ? Elle est belle ? Elle s'habille en cuir ? J'aime les femmes sauvages et folles. Tu n'as pas de chance, Vigoro. Cette fille est tout le contraire. Elle est très timide et réservée. Elle s'appelle Fina. En ce moment même, elle est escortée vers le palais impérial pour voir l'impératrice Théodora. Parfait, Amiral Belaza. Je vois que vous n'êtes pas notre expert en espionnage forien. Bien sûr, en tant que chef du développement des armes, je porte un vif intérêt à la technologie de la civilisation d'argent. Je vais retourner au palais impérial et j'attendrai les ordres de l'impératrice Théodora pour entamer les recherches des cristaux de lune. Fina, notre nouvelle. Allié nous aidera à trouver les six cristaux. Quant à vous, Alfonso. Vous avez menti dans votre rapport et votre sanction consiste à être relevée de vos fonctions de commandant de la flotte Océan. Et vous serez consigné à X attaqua pendant une période indéterminée. Hein ? Vous pensez que j'ai menti dans mon rapport ? Sire ? De quoi parlez-vous ? Vous avez été attaqué par les pirates de l'air et vous avez déserté votre équipage et votre navire pour sauver votre vie. Les pirates de l'air ont libéré votre navire et votre équipage qui est revenu récemment. Ils ont rédigé un rapport complet et précis. Notre armada est invincible. Il est impardonnable de montrer des signes de faiblesse. Je suis certain que vous n'oublierez pas. Cette réunion est terminée. Je veux que vous soyez tous prêts à partir, à partir. À tout moment. Oui ! Seigneur Galcion ! Ça fait plaisir de voir l'autre s'en prendre plein la gueule. Ah oui, c'est génial. Mais vous avez vu, il faudra tous les battre. Il faudra tous les battre. Alors voilà la capitale de Valua. C'est impressionnant. C'est magnifique. Et les yeux sont si sombres. Valua est une ville magnifique, mais elle est enveloppée d'une éternelle obscurité à cause des violents orages qui engendrent la lune jaune. C'est le palais impérial, juste devant nous. Le Haut-Valua se trouve sur la rive gauche. Haut-Valua ? Les habitants de Valua sont soit très riches, soit très pauvres. Et ils se détestent. Seuls les gens les plus aisés peuvent vivre dans le Haut-Valua. Les moins fortunés sont confinés dans les bas-quartiers, appelés le Bas-Valua. C'est sur la rive droite. Ce n'est pas juste de les forcer à vivre dans la pauvreté comme ça. Hé capitaine, nous devons atterrir. Dans le Bas-Valua, il y a un dock là-bas où l'on répare et remodèle les navires. A beaux ordres, capitaine. Je vais atterrir dans le port de Bas-Valua. Bon là, à mon avis, il faut atterrir à droite pour mon moment. Ah bah c'est bon. On n'a pas besoin de piloter. De plus près, le Bas-Valua a l'air pire. Tout est si sale et délabré. Et ça sent des ordures. Nous devons aller inspecter les environs. Il faut trouver un moyen de sauver mon père et les autres. Capitaine, que devoyons-nous faire à votre avis ? Je retourne au dock. Je vais surveiller l'installation du canon Harpon. Séparons-nous, Aïka et moi allons inspecter la ville pendant que vous allez chercher votre canon. Retrouvons-nous après à l'auberge. D'accord, à tout à l'heure. Bon, et bah voilà, on est dans un nouvel endroit. On va déjà sauvegarder. En effet, c'est sinistre. On a une ruelle ici, sombre. Pour l'instant, je ne vais pas m'y aventurer. Je vais rester sur la route principale, à mon avis. Oh, un chien. Parle-nous-le, Popo. C'est méchant. Et bah dis donc. Ça a l'air plutôt agressif. C'est quoi ce truc ? Tiens, un autochtone. Excusez-moi, mais avez-vous vu mon mari ? Il devrait déjà être rentré. Je me demande où il est allé traîner. J'espère qu'il va bien. Je lui ai dit de ne pas trop tarder quand il fait nuit. On va rentrer dans la première maison qu'on voit. Bon, même si la vie n'est pas facile sur l'île, vraiment pas facile et que l'on me plaise en guerre, je veux garder le sourire. Si on perd le sourire, on perd espoir. Il y a le portrait d'un beau jeune homme. Peut-être que c'est son mari. On aperçoit un peu de tristesse dans son regard. Mais il n'y a pas de poussière du tout. Il est plutôt surprenant de trouver quelque chose de propre dans cette ville. Voici un four électrique. Il est plutôt propre, mais il est vieux. Je me demande si il fonctionne encore. Bon, voilà. D'accord. Eh bien, c'est vraiment sinistre pour le coup. C'est quoi ce truc ? Ah, c'est juste des... Oui. C'est des lampadaires, d'accord. Ce qu'on voit. Pas ça. Ah, un coffre ! Moi, moi, moi ! Eh bien, voilà. Crystal sacré x2. On ne peut pas passer par là, non. Il y a une grille. Le coffre me bloque de toute façon. On va continuer notre exploration. Qui êtes-vous ? Je reste emblée à des marins et pas à des plus malins. Sinon, pourquoi feriez-vous tout ce chemin pour voir un bled comme Bavalua ? Tiens, tiens. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on est odieux ? Tu me rappelles un peu quelqu'un quand il était jeune. Eh, je n'étais pas aussi énervant. Avoue-le. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu cherches la bagarre ? Je m'appelle Marco. Tout le monde me connaît dans cette ville. Je connais un certain Marco qui aime bien la bagarre aussi. Pour moi, celui-là, il n'a pas de hache danoise. Tu parles comme un grand pour un petit garçon. Désolé, petit, mais nous n'avons pas le temps de nous amuser avec les enfants. Qu'est-ce que tu as dit ? Je m'en souviendrai. Imbécile. Un petit peu comme moi quand je m'énerve aussi. Je me vengerai. Ah, c'est quoi ? C'est la taverne du coin, ça ? Je suis fatigué. Laissez-moi. Jour après jour, je passe mon temps à construire des cuirins C-Value-N jusqu'à n'en plus de pouvoir. Je n'ai plus envie de rien. Pourquoi est-ce que je ne peux pas vivre comme les habitants du Haut-Valueur ? Ils s'amusent tous les jours, ce n'est pas juste. Vous êtes au courant ? Demain midi aura lieu une exécution au Coliseum. On dit qu'ils vont exécuter des pirates de l'air que l'armada a capturés. Quoi ? C'est vrai ? Oui, un soldat nous a tout raconté tout à l'heure. Eh, nous n'avons pas vu de spectacle intéressant depuis longtemps. Les exécutions sont des spectacles ? Cet endroit est horrible. Ils n'avent pas de temps à perdre. Bon, ben alors là, d'accord. Il faut vraiment aller beaucoup plus vite. Regretter de m'avoir vexé, je m'en souviendrai. C'est juste une baie d'ordures. Ah, il dirait un ascenseur. Ouais. Ah non, c'est... Ah oui, c'est un ascenseur. Ah, une espèce de funiculaire en fait. D'accord, je suis encore dans le plus bas value A que je ne pouvais l'être. C'est bon. Les habitants de cette ville sont obligés de faire des travaux manuels pour un salaire de misère. Et ce, jusqu'à leur mort. Nous essayons de résister. Les gardes nous tueraient. Mais ce n'est pas forcément au pire. Nous n'avons pas de rêve. Pas d'espoir. Eh ben dis donc. Clairement, cet endroit. Ils disent qu'à Ovaluère, on peut manger autant de pain blanc que l'on veut. Je n'ai jamais mangé de pain blanc, que du pain dur et noir. On raconte que les habitants ne se cassent jamais les dents en mangeant du pain blanc. J'aimerais bien goûter un jour. Oh, il va falloir faire quelque chose contre ça. Ah, il n'y a rien là. Toutes ces ordures, ils ont des poubelles, mais personne ne les ramasse. Ramasse légèrement. On peut sauvegarder. Allez-vous passer la nuit ici ? C'est 80 pièces d'or la nuit. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. 80 pièces d'or. Que faites-vous de l'église de fichier ? Il y a quelque chose à voir à l'étage. Le lit est humide et moisi. Je me demande s'il a déjà été nettoyé. Hum, bah dis-donc. Il y a un balcon ici. On ne peut pas passer en vue subjective. Non, on est en caméra coincée. On ne peut pas passer en vue subjective ici. On voit le palais impérial de l'autre côté. Et de l'autre côté, le haut va lui avoir. Non, non, non. Bon, moi, je pense qu'on va bientôt arrêter. Je vais juste voir un petit peu ce qui nous attend de l'autre côté. Je vais juste remonter là, ici, pour voir ce qu'il y a par là. Et après, on sauvegardera. C'est une échelle, ça ? Oui, c'est une échelle. Il n'y a rien par là. Putain, les gens avancent comme des zombies, quoi. N'attendons pas grand-chose de la vie. Aller voir les spectacles au Coliseum fait partie d'un nos rares plaisirs dans la vie. Parfois, ils font se battre des criminels en duel jusqu'à ce que morts s'en suivent. Ou bien ils exécutent des pirates de l'air qui ont osé résister à Valois. D'une certaine façon, c'est réconfortant de voir quelqu'un dans une situation pire que la nôtre. Eh ben, les dents. Eh, il brasse du noir. Ouais, à l'image de la ville. Et par là, non, il n'y a rien. Il y a une échelle, là. Bah, c'est escarpé, hein. À mon avis, c'était construire un flot de montagne directement, quoi. Il n'y a rien, là ? Ah, je suis au bout. On a un chien. Bon, bah, écoutez, je vais remonter, puis je vais aller sauvegarder. Je n'ai pas vu d'autre chemin. On peut voir, on peut voir, le palais au loin. Et le haut Valua de l'autre côté. Bon, mais évidemment, il n'y a pas de poisson lune visible. De toute façon, j'aurais entendu le bruit s'il y avait un poisson lune à proximité. Je doute qu'il y en ait ici. Vu l'état, peut-être au haut Valua, il y en aura. Et bien, c'est bien déprimant, tout ça, à mon moment. Et en plus, on sait que nos amis vont être exécutés. Donc, il faut qu'on se dépêche. Mais, ça sera pour la semaine prochaine, mon maman. Et oui, un cliffhanger insupportable. Je vais aller sauvegarder dans l'auberge. Et puis, on va rester là pour ce soir, mon maman. Voilà, voilà, mon maman. J'espère que ça vous a plu. Je vais mettre le stream en pause. Et on va changer le jeu. Et on va faire une petite partie de Passed Off Exile. Si la bullet est disponible, mon maman. Et bien, je m'ai l'impression que oui, en fait. Mais je pense que si. Si tu veux, je vais aller le chercher. Il peut venir tout seul. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause. Sinon, écoutez, pour ceux qui ne vont pas rester, c'est une bonne soirée. On se retrouvera la semaine prochaine pour la suite des aventures de Vise et des voleurs bleus sur la chaîne. Et demain soir, on se retrouve pour les jeudis de l'angoisse. Avec Enfait 2. On va sûrement essayer de farmer le jeu pour essayer de glaner des cartes platines pour finir la dernière mission avec succès et avec facilité. Bon, à tout à l'heure. Rémiens, prémiens. Mais merci, Bleu Fennery, pour m'avoir accompagné. De rien. Et puis, j'ai dit tout le mercredi prochain. Allez, à la prochaine, prémiens. Allez, ne restez en ligne. On va changer de jeu. A tout de suite.